Et salut à tous bande de grosses bananes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, aujourd'hui on est là pour faire une vidéo, la vidéo comme chaque mois, la vidéo qui parle du pass de combat de la nouvelle saison et là nous sommes sur la nouvelle saison qui s'intitule The Heat, la chaleur avec un petit côté un petit peu bidonville, un petit côté brésilien, jungle etc. Moi j'aime bien, tu vois, je trouve ça stylé, j'avais regretté que la saison précédente soit pas vraiment, le truc avec le thème un petit peu plongée sous marine, soit pas vraiment sous le goût de l'été, tu vois, qu'il fasse bien genre ça fait chaud, là on y est, on y est, par contre le pass de combat pour l'instant j'ai pas vraiment regardé mais j'ai pas l'impression qu'on va avoir les fameux shorts de bain, les fameuses chemises hawaïennes qu'on attendait, mais bon c'est pas grave, allez on y va, on essaye de trouver rapidement qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. Alors Rosa double agent, double agent qui est pas mal du tout apparemment ce skin là, vous le savez les skins féminins sur le jeu je trouve qu'ils sont trop rares mais souvent ils sont très beaux donc ça fait plaisir, on est sur attention une, oula, des lingots d'or, une vidéo qualitative avec une, enfin justement pas très qualitative puisque je trouve que l'encodage il est pas terrible, c'est un peu pixelisé on va dire, mais les lingots d'or ça fait plaisir, regardez attention, on se croirait un petit peu dans un Tomb Raider là, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait un peu Tomb Raider sur les bords, c'est intéressant, voilà, bon bah là il y a des méchants ou des gentils je ne sais pas, alors le skin je crois le skin avec le masque à gaz c'est un skin féminin, autant vous dire on va le découvrir tout à l'heure que si c'est le cas, ça fait un peu bizarre parce que ça se voit pas vraiment, on dirait bien, en tout cas il y a pas mal de choses, ça a l'air un petit peu sur le thème de la jungle et moi ça me plaît bien tu vois le mec qui a un palmier tatoué sur le poignet, le thème de la jungle ça a tendance à me parler tu vois, donc j'espère que ça sera bien réalisé en tout cas, là j'ai l'impression tu vois de voir des trucs un petit peu à steak etc, ça fait plaisir, moi j'aime bien tu vois, j'aime bien, lingots d'or, trésors, jungle, tout ça ça me parle, ça me parle bien, alors nous allons directement sur le pass de combat, et le premier skin, et ça fait plaisir, c'est le skin rosa agent double, alors ce skin là, bah écoutez j'aime bien tu vois, il est sympathique, il est sympathique, il est détaillé, évidemment skin féminin, voilà, je trouve que juste les yeux auraient pu être un tout petit peu mieux fait, mais sinon voilà on a l'impression, je sais pas, qu'elle regarde un petit peu dans le vide, mais je sais pas, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous trouvez ça bien ou pas, pour l'instant ça commence bien, après on a une ICR1 argent sale, très stylée aussi, je pense que c'est un thème un petit peu, un petit peu deal de drogue, tu vois un petit peu cartel je pense, donc là tu vois l'ICR1, elle a un skin un petit peu, je sais pas, un petit peu tuné, un petit peu chaîne en or qui brille, bling bling, j'aime bien, c'est sympathique, on continue, carte de visite animée, bon ça c'est OZF sur 20, le petit Bob de la jungle, bah écoute, je pense que c'est pas très très intéressant non plus, mais ça fait plaisir, on continue, on est sur, alors ça c'est bizarre, tu vois, autant, oh ah si, il a un côté jungle un petit peu aztèque si on veut, sur les bords avec des fleurs, etc, mais bon c'est un peu bizarre parce que, C'est bizarre parce que là pour le coup on est sur un skin qui, comment dire, il est coloré, attention, merci pour le raid, je suis sur la vidéo YouTube, donc je vous remercie juste après, bougez pas, je continue la découverte du pass de combat, donc on est sur un skin très coloré qui généralement passe pas trop dans la jungle, parce que justement c'est là où t'as envie d'être un petit peu camouflé, donc ça m'étonne un peu d'avoir ce genre de truc, peut-être que ça laisse présager du prochain pass qui sera peut-être sur un thème un petit peu plus coloré, j'en sais rien en vrai, des fois il y a des petits indices en fait sur les passes pour les passes suivants. Sinon, nous sommes sur un DLQ33, alors j'ai hâte de l'essayer celui-là parce qu'il a l'air d'avoir un viseur carré, un petit peu comme on avait eu sur le Locus à l'époque, et puis je sais pas, c'est trop bizarre, il y a un tuyau et tout, je sais pas, on dirait un lance-flammes le truc, franchement c'est très stylé ce DLQ, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très stylé, donc à essayer en jeu. Premier skin masculin cette fois-ci, Price Captain, alors celui-ci, on dirait un petit peu un beauf qui est parti en camping, je suis pas fan du tout, on va pas se cacher que je préfère pas ce genre de skin. Pass palier 14, nous avons Essence, c'est un nouveau score strict qui va faire appel à un Essence de drone, c'est-à-dire beaucoup de petits drones qui vont arriver sur la map et qui vont déglinguer un petit peu les gens. Alors je sais pas s'ils explosent, je sais pas s'ils tirent des petits lasers ou des petites balles, je le découvrirai quand je l'aurai débloqué, mais bon pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Donc là comme je vous disais, on est sur un thème un petit peu brésilien, donc forcément on a un ballon de foot, clac clac, brazil, carnaval et tout, qu'à faire, tout ça. C'est stylé, voilà, c'est pas un truc que j'utiliserais particulièrement dans le jeu, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Bon ça c'est claqué au sol. S36, gros succès, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Nous sommes sur, franchement j'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus comme motif, est-ce que c'est de la lave, est-ce que c'est de l'or, j'en sais rien, il est pas incroyable. Pas incroyable, je trouve vraiment, honnêtement c'est pas fou. Par contre, au palier 21, comme d'habitude, nous avons la nouvelle arme, et cette nouvelle arme c'est la MX-9, c'est une SMG, une SMG qui, comme tu peux le constater, son skin il a l'air très vénère, donc à mon avis ça va pas faire du bien. A mon avis cette arme-là, elle va envoyer du sale, je l'ai pas encore testée là pour le coup, on la testera en Battle Royale parce qu'elle est déjà disponible dans le jeu pour ceux qui l'ont pas encore débloqué, mais dans le BR, la MX-9 à mon avis elle va faire très 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 mal, peut-être détrôner la Fennec, qui sait, je ne sais pas. On continue rapidement, véhicule, batte de baseball avec un skin, bon je sais pas trop, mais si vous avez pas la batte, ça vous donnera la batte, c'est bien. Ça c'est Osef, ça c'est Osef, qu'est-ce qu'on a de beau là ? Un spray, comme d'habitude, les sprays personne ne les utilise, mais il a le mérite d'être coloré et sympathique, j'aime bien. Très bien, ensuite nous sommes sur une AG40, alors l'AG40 j'espère qu'elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène, parce que c'est une très bonne SMG, on va pas se le cacher, c'est une très bonne SMG, et ce skin-là en plus, il est particulièrement vénère, il est particulièrement vénère ce skin-là, franchement, je pense que c'est une arme, t'as pas envie de l'avoir en face de toi, parce que limite tu préfères qu'elle te tire dessus plutôt qu'elle t'envoie des coups de cut, parce qu'il y a du cut sur à peu près le devant, l'arrière, etc. Donc ça peut faire très mal, je pense que la AG40, elle a un design très agressif, très sympathique, un peu moins pistolet à eau que ce HS0405, on dirait vraiment un pistolet à eau, franchement, c'est quoi ce truc ? Encore une fois, sponsorisé par Desigual, merci bien, j'aime bien et en même temps, what the fuck ? Mais c'est sympa, tu vois, ça change, on a un truc un peu coloré, bon, ça c'est Osef, prochain skin, alors là, honnêtement, regardez bien, c'est là où je vous disais, peut-être c'est un skin féminin, et effectivement, c'est le cas, Domino Révolutionnaire, donc vous le voyez sur cette image, jamais de la vie, vous vous dites, c'est une meuf, on est d'accord, jamais de la vie, vous vous dites, c'est une meuf, et pourtant, hop là, en jeu, tout de suite, et bah ouais, et bah ouais, tu comprends, en fin de compte, c'est une meuf, et pourquoi pas, pourquoi pas, le skin est sympathique, par contre, s'ils avaient seulement enlevé le masque à gaz, où ils s'y t'offrent la possibilité d'enlever le masque à gaz, moi je dis oui, mais là, avec le masque à gaz, je sais pas trop si j'aurais envie de jouer ce skin, mais à voir, à voir en vrai en jeu ce que ça donne sur le BR, etc., bon, ça c'est Osef, ça c'est plus sympa que le Bob de tout à l'heure, même si ça se voit très peu dans le jeu en général, ça reste quand même une tête de panthère, un petit peu en strass doré, etc., donc très cartel, très sympathique, beaucoup plus, en tout cas, que ce Renetti dégueulasse, là, type 25, donc ça c'est pareil, encore une fois, un skin franchement très travaillé, franchement très sympa, la seule chose qui va manquer sur ces skins-là, c'est vraiment un effet d'élimination, comme on peut avoir sur les skins légendaires, et même s'il est léger, tu vois, ça serait vraiment très stylé, parce que quand tu vois un truc aussi travaillé, aussi sympa, t'as envie quand même qu'il y ait le petit truc en plus, qui fait que, par exemple, l'arme, elle brille, elle évolue, je sais pas, mais en tout cas, c'est une belle type 25, il n'y a rien à dire, bon, la K, on va passer, parce que c'est le même skin qu'on a déjà vu plusieurs fois, ça aussi, c'est bien dégueulasse, alors ça, c'est... Là, je sais pas, là, je t'avoue que je sais pas, en tout cas, ça va pas du tout avec le skin Mentaré, c'est clair, ça flotte un peu, c'est étonnant, le sac à dos bandouillère, c'est un truc de daron, j'ai pas compris, c'est pas ouf, c'est pas ouf, pour la K-47 en carte de visite, pourquoi pas, ça reste une valeur sûre, la K-47, le wingsuit, c'est dégueulasse, attention, on continue, la réserve back des iguoles, et là, on est sur le skin du palier 50, honnêtement, franchement, franchement, saupé exécution, je suis désolé, mais il ressemble à rien, je suis désolé, mais il ressemble à rien, on a vu mieux sur le précédent, ne serait-ce que Rosa, Rosa du palier 1, bah ça fait plaisir, parce qu'on va la débloquer direct au palier 1, mais je l'aurais plutôt vu à l'inverse, au palier 50, et lui au palier 1, parce que franchement, il est beaucoup moins stylé, après c'est que mon avis personnel, mais bon voilà, je trouve que ça vaut pas vraiment un palier 50, un skin de palier 50, contrairement à ce skin de la nouvelle arme, la MX-9, alors celle-là, elle est incroyable, celle-là, elle est incroyable, pour la simple et bonne raison, que le côté aztèque, doré, jungle, etc, avec du jade, avec de l'or, une tête de serpent comme ça, c'est insane, celle-là à mon avis, je vais la jouer, c'est clair, en plus elle a l'air d'avoir une espèce de mire assez précise, je sais pas si à l'usage elle est bien ou pas, mais en tout cas franchement, le skin il envoie le feu là, il est très très stylé, vraiment rien à dire, après ça, bon c'est pas dingue, ça ça sert vraiment à rien, on dirait que la photo, ils l'ont, je sais pas, c'est un stagiaire qui a fait la photo, comment ça se passe, voilà pour le pass de combat, on va acheter le pass premium, bien sûr, enfin le pass on va l'acheter, mais pas en version payante à 1280 CP, parce que comme d'habitude, je vous dis, franchement ça vaut pas le coup, là on est sur un truc qui vaut encore moins le coup que d'habitude, honnêtement, regardez bien, vous avez que une faucille, alors si vous l'avez pas, bon bah écoutez comme ça vous pouvez l'avoir, mais franchement le skin n'est pas incroyable du tout, il est vraiment même moins bien je trouve que le skin de base de la faucille, après le tigre, enfin le léopard pardon, est sympa, après est-ce que ça vaut mieux ? Est-ce que ça vaut le coup de payer si cher ? Honnêtement je trouve pas, et pareil pour le petit cadre qui est sympa, mais qui vaut pas vraiment le coup, le parachute n'en parlons pas, franchement il a pas d'intérêt plus que ça, donc honnêtement, on va pas se payer le pass à 1280, par contre on va acheter le pass normal bien sûr à 560, allez, le mode pigeon est activé, et nous avons Rosa bien sûr au palier 1, ainsi que la ICR 1 je crois, argent sale, qui est très stylé, regardez-moi ça comme elle est magnifique, ça ça fait plaise, la carte de visite, bon voilà, j'ai pas débloqué plus, puisque j'ai pas encore joué du tout, juste avant qu'on arrête cette petite vidéo, on va aller voir comme je disais tout à l'heure, dans les événements, dans l'émission, parce qu'il y a un nouveau skin, qui lui est sympathique je trouve, qu'on aura après 24 jours de connexion consécutive, donc du coup au palier, ah attendez, non non c'est plus au palier 24, c'est au palier 22, hé c'est bien ça, ils ont fait une petite modification, c'est au palier 22, on gagne 2 jours, ça fait plaisir, bon par contre en réalité, là il a l'air pas trop mal, sur la photo, quand on récupère la vraie gueule qu'il a dans le jeu, bah écoutez c'est dégueulasse, voilà, archange militant, c'est un skin féminin, mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois on dirait que quelqu'un lui a, éternuait au visage, les, ouais ouais ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas fou, enfin vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce, de ce pass de combat, moi je vais vous donner mon impression juste après, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner sur Youtube, bien évidemment, ainsi que sur Twitch, on est en live sur Twitch, trois fois par semaine, chaque samedi après-midi, 16h, 19h30, chaque dimanche matin, 10h, 13h30, et chaque mercredi soir, 19h, 22h, donc pour la petite conclusion, je trouve ce pass de combat, assez réussi globalement, voilà, il pourrait être un tout petit peu mieux, mais pour une fois, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai l'impression que cette saison annonce beaucoup de nouveaux contenus, peut-être qu'on peut aller voir rapidement, en petit bonus là, ce qu'on peut avoir dans les parties classées, beaucoup de nouveaux contenus, des nouvelles armes, des skins qui sont sympas, moi j'aime bien, le côté, jungle j'aime bien, voilà, le côté footballeur aussi, pourquoi pas, dans le jeu, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai l'impression que ce pass de combat est assez réussi, donc ça fait plaisir, et puis que la saison va proposer pas mal de choses, très intéressantes, notamment avec le nouveau sniper, le Ritek, qui arrivera mi-saison, donc dans une quinzaine de jours, voilà, mais on peut déjà l'utiliser dans le BR, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, à bientôt sur Twitch, et puis amusez-vous bien, allez, tchou tchou tchou,